Cela faisait quelques jours que je baignais dans la réflexion de l'idée de mon projet. Je suis même partie chez mes parents pour m'aider à y réfléchir. Elle, c'est l'incertitude. Elle me suit partout. Elle est apparue dès que je me suis mise à avoir l'idée d'entreprendre. A cause d'elle, je suis un peu impressionnée par l'enjeu de mon projet. Je reste indécise dans mes choix d'idées de création d'entreprise. Quand j'y réfléchis, elle me harcèle de questions. Sais-tu par où commencer ? Es-tu légitime à faire ça ? Tu sais te vendre ? Dès que j'avais une idée, elle l'a tuée aussitôt dans l'œuf. Tu sais, c'est difficile et risqué. D'autres ont déjà essayé cette idée et ils ont eu des problèmes. Parfois, elle va trop loin. Si tu finis dans la rue, sans un sou, à faire la manche ? Mais n'importe quoi ! Elle, c'est ma confiance. Quand je suis enthousiaste et déterminée, elle traîne toujours avec moi. Quand je suis à bloc, elle me donne souvent des bonnes idées. Inscris-toi à un groupe Facebook d'entrepreneurs. Tiens, je vais m'inscrire à un groupe Facebook d'entrepreneurs. Mais ça ne plaît pas toujours aux doutes, qui, elle, a toujours de bonnes excuses pour ne rien faire. À quoi ça sert ? Tu ne fais que lire leurs conversations. Tu ne sais même pas quoi dire. Certes, mais ça m'a motivée. Alors, j'ai passé ma matinée à m'inscrire et à m'abonner à tous les groupes et newsletters d'entrepreneurs. Ça m'a encore plus motivée. À la fin de la journée, j'ai perdu le contrôle de ma boîte de réception. Ça m'a calmée. Lire tout ça me donne l'impression de tourner en vent. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment, j'ai compris que si je voulais aller de l'avant, j'avais besoin de me faire accompagner. Il fallait que je valide mon projet de reconversion. Plutôt que d'attendre deux mois à mon rendez-vous Pôle emploi, j'ai pris mon ordi, j'ai tapé « Coach reconversion professionnel Paris ». Je suis tombée sur le site d'un gars au sourire Colgate. J'ai cliqué sur « Programme », j'ai vu sa vidéo, ça m'a parlé, je l'ai contacté. C'est Jordan, enchanté. On a commencé à bosser ensemble. Pendant les séances, il me posait tout un tas de questions. Pas des questions du style « C'est plutôt mer ou montagne ? » Plutôt des questions que je ne m'étais jamais posées comme « Pourquoi est-ce que tu souhaites créer ton entreprise ? » « Pourquoi est-ce si important pour toi d'entreprendre ? » « Comment est-ce que tu sauras à le moment venu que tu as pris la bonne décision ? » Je ne savais pas quoi répondre. J'ai des prises entre l'incertitude et la confiance. Je ne sais pas. Je le saurais parce que je le ressentirais au fond de moi. En fait, non, je ne vois pas. En fait, si, je le saurais car je me sentirais bien et à l'aise dans mon choix. A la fin de la séance, je me suis rendu compte que ça m'avait aidée à mettre des mots sur ce que je vivais, de mieux me connaître, de prendre conscience de mes atouts. Les séances suivantes, on a formalisé mon projet et ça m'a boosté la confiance. Je me suis débarrassée de mon incertitude et de mes vieilles croyances populaires limitantes comme « Entreprendre, se réserver à une élite. Il faut dénicher l'innovation du siècle pour se lancer. Pour entreprendre, il faut déjà être riche ou s'appeler Xavier Niel, bosser dans les nouvelles technologies, savoir se vendre. » J'étais enfin libérée et délivrée de l'incertitude. Le soir, j'étais à bloc pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la rédaction du business plan. Ça ne devait pas être si terrible que ça. J'ai regardé de quoi ça parlait. J'ai vu des mots inconnus comme « Résultats prévisionnels », « Bilan », « Besoin en fonds de roulement ». J'ai été prise d'inquiétude. Je me suis mise à douter. Me voilà en train de rebaigner dans ma réflexion. Je me dis « Heureusement que Jordan m'avait conseillé quelqu'un pour faire le business plan. » Donc ça devrait aller. Sous-titrage ST' 501